Tu es arrivé en 2021 ici au rugby club toulonnais, comment se passe ta vie depuis deux ans maintenant ici à Toulon et dans le département du Var ? Alors évidemment mon arrivée à Toulon ne s'est pas faite comme je l'aurais espéré. Venir ici avec une blessure a été une grosse frustration, pour autant nous nous sommes directement sentis chez nous, ma famille et moi. Lorsque l'on a atterri à l'aéroport de Marseille et que nous avons conduit jusqu'à Toulon, le club, la direction, les joueurs m'ont fait sentir chez moi et cela a été bien plus simple de m'acclimater le plus vite possible. Je suis reconnaissant pour ça et notamment envers le public pour continuer à me supporter pendant cette période difficile. L'équipe que j'ai rejoint en 2021 a toujours été là pour moi. Oui, on comprend la frustration des supporters de ne pas avoir assez de victoires, mais on ne va pas sur le terrain avec l'objectif de perdre. On y va pour donner notre meilleur, pour atteindre la victoire, mais parfois les résultats ne sont pas à la hauteur. Je suis juste reconnaissant d'être ici à Toulon et de profiter de cette merveilleuse ville et de ces gens. J'espère continuer de créer d'incroyables souvenirs et continuer de rencontrer beaucoup de mon public. Depuis ton arrivée, Shelsing, certains supporters disent qu'ils ne retrouvent pas le très bon Shelsing Colby du stade toulousain. Est-ce que tu partages ce constat et comment tu l'expliquerais ? Oui, c'est vrai, j'ai eu beaucoup de critiques par rapport à ça. Je ne suis plus le joueur que j'ai été, je comprends. Beaucoup de monde ont des attentes envers moi pour performer et atteindre le niveau que j'avais à Toulouse, mais les blessures ont joué un grand rôle dans le sens où je voulais performer et contribuer à l'équipe. Il y aura toujours des critiques et cela dépend vraiment de comment ça te touche, si tu le prends négativement ou si tu arrives à passer au-dessus et prouver aux gens qu'ils ont tort. Ma plus grosse préoccupation, c'est de ne plus avoir de blessures et de continuer à jouer chaque match, d'avoir le plus de temps de jeu et avec ça, la confiance viendra. Heureusement, je suis fier de ce que je suis, mais je sais qu'il y a encore des points sur lesquels je peux m'améliorer.